Le jour où tu m'as rencontré, était un jour triste à mourir, et je traînais dans mes pensées un chagrin à non plus. Première rencontre, Edith Piaf ou Le Succès. Quand on est tous les deux, le bonheur nous surveille. Quand je l'ai rencontré en 44, Edith était très jolie, elle était chez un chambon, elle avait l'arrêt au milieu comme ça, et puis, je ne sais pas, elle avait tellement quelque chose à l'intérieur, tellement d'énormes, que moi je la trouvais très belle, enfin. Et lorsqu'elle m'a vu la première fois où les rouges nous sommes passés ensemble, ce qui est vrai, et où je l'ai découvert moi aussi pour la première fois, car je ne l'aimais pas du tout, je pensais que c'était une chanteuse cafard, etc. Et elle disait, qu'est-ce que ce grand imbécile dont on me rabat les oreilles, qui ceci et cela ? Si vous voulez, nous avons eu, je m'excuse, ça a l'air prétentieux comme ça, une forme d'estime et de sympathie réciproque, tout de suite. Dès qu'il y avait un garçon qui sortait, qui avait quelque chose, Edith par amour du métier, par amour des hommes, mais par amour du métier, très souvent, c'était toujours ça qui l'a déterminé. Et au départ, elle venait l'éclairer de son projecteur, en quelque sorte, et automatiquement, vous étiez donc pris dans le faisceau de Piaf, sans renier en rien ce qu'elle a pu m'apporter. Les rapports avec Edith Piaf étaient, je crois, même dans les plus petites choses, très passionnels. Non seulement passionnels, mais tellement formidables et tellement jolies. Les aventures qu'a pu avoir Edith, c'est qu'elle chantait formidablement bien lorsqu'elle était amoureuse, et formidablement bien lorsqu'elle était en rupture. Et je crois que, suconsciemment, elle a pensé, elle devait le sentir d'elle-même, ce genre de choses. C'est pourquoi elle a eu, je pense, toutes ces sortes d'aventures. Et non pas du tout pour une question de vice, et une question de... c'est pas vrai du tout. En quelque sorte, pour elle, l'amour lui permettait de faire son miel. Absolument. Absolument. Et dans une très grande pureté. Une chose qu'on n'avait envie de parler. Edith était une fille qui ne pouvait pas aller se coucher le soir, sans faire sa prière, par exemple. Je trouve ça formidable. Pour une fille comme ça, je trouve ça extraordinaire. Moi, je ne crois pas, elle croyait. Bon, je trouve ça très joli. Edith était un personnage tellement entier, tellement fabuleux, tellement généreux, très cruel. Elle pouvait être vraiment, j'en parle le mot, un bon escient. Mais je ne pense pas que les gens soient uniquement que gentils, gentils, etc. Elle était comme elle était. Ou la légende qu'ils ont écrite, qu'on a racontée, à l'époque, je l'avais quittée. Pas du tout. C'est Belle, 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 elle qui m'a laissé tomber. Et puis, très, très durement, même. Et puis, très durement, même.